Merci d'être venu à Stéphane Brot. Le débat s'intitule des études et planchités politiques et identités dans une société raciste. Alors la première question qu'on peut se parler, évidemment, elle est simple, c'est pourquoi finalement une discussion des assemblées sociales sur cette question des identités et précisément des identités raciales dans une société raciste. C'est un peu quoi qu'il a été préparé dans le cadre de la commission d'animation et des identités raciales. Donc je vais essayer simplement, en quelques mots, de dire rapidement ce qu'on a eu en tête. La première chose qu'on peut faire remarquer, c'est que finalement les questions dites identitaires, je mets de gros guillemets autour de ça, elles sont régulièrement au cœur des débats politiques, voire des polémiques politiques. C'est des questions qui sont au cœur des débats politiques, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, c'est des questions qui font parler, qui font polémiques dans l'espace public. Alors généralement, à partir de la seule question de l'islam en France, de la présence de l'islam en France, de la présence de l'islam en France, considérée presque automatiquement dans le débat public comme un problème, comme un problème social, comme un problème public, comme quelque chose qui fait problème, avec une batterie de l'article, de sondage sur « pensez-vous que les valeurs de l'islam soient compatibles avec la République française ? » Donc ce type de débat est répété jusqu'à la nausée depuis une bonne quinzaine d'années, sinon plus. Et bien souvent, il faut bien dire qu'on est mis en difficulté par ces débats. Donc il y a déjà un intérêt politique, à mon avis, à essayer de dépenser. L'autre chose, c'est qu'aussi bien Valls, c'est un raconteur de l'UPS, mais aussi Sarkozy, apparemment très récemment, en annoncant les thèmes de sa future campagne présidentielle, c'est des candidats, ont déjà annoncé la couleur. Ils ont dit, et Valls s'en comprit, c'est pas les questions économiques, c'est ça qui nous en a, c'est les questions identitaires, etc. L'autre chose, c'est que si on veut agir politiquement sur cette question du racisme, si on veut véritablement faire reculer et faire disparaître l'oppression raciste, il faut évidemment comprendre comment fonctionne le racisme, comment fonctionne la mécanique raciste, comment notamment elle produit des effets très profonds sur ceux et celles qui en sont logés, qui en sont visibles, mais aussi, on en parlera, sur ceux et celles qui peuvent en être les lecteurs, ceux et celles qui peuvent en tirer certains avantages aussi, donc les Blancs. On voit comment en fait le racisme, c'est pas simplement un discours de justification de certaines hiérarchies, etc. C'est pas simplement un discours qui hiérarchise les « races », qui n'existera pas évidemment, au sens où généralement les racistes l'entendent. Le racisme produit même, les Blancs et les non-Blancs produisent des groupes distincts, etc. Et donc on voudrait se demander finalement aussi comment Blancs et non-Blancs, qui sont créés, il n'y a pas que Blancs et non-Blancs, c'est pas de racisme, mais ils sont créés par le racisme, il faut bien le dire, comment ils agissent vis-à-vis du racisme et les identités que produit le racisme. Alors, je précise tout de suite que j'utilise les catégories Blancs et non-Blancs, alors qu'en ce sens, ça s'est précis, je pense que je vais avoir l'occasion de le dire, c'est des mots qui vont jamais de soin. Le fait que, par exemple, quelqu'un soit considéré comme Blancs, c'est-à-dire qu'on sait qu'en faisant partie du groupe racial Blancs est une constriction sociale, historiquement située. Il y a des études, par exemple, très intéressantes aux États-Unis, qui montrent qu'au début du XXe siècle, les Italiens, les Irlandais, les Juifs, les Juifs d'Ordre de l'Est qui avaient émigré aux États-Unis, n'étaient pas considérés comme faisant partie du groupe Blancs. Et il y a eu beaucoup, notamment dans les années 80-90, des Turcs qui disent comment les Irlandais sont devenus Blancs, comment les Juifs sont devenus Blancs, comment les Italiens sont devenus Blancs, sont venus à faire partie, ou à être considérés comme Blancs, considérés comme faisant partie du groupe racial majoritaire, plutôt dominant, disons. Alors, la première question qu'on peut, après c'est quelques remarques qu'on peut se poser, on a réussi dans l'instituer, je le disais maintenant, dans une société raciste, politique d'identité dans une société raciste, avec en tête un peu ce que disait Fanon sur le fait qu'une société est raciste ou elle ne l'est pas. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas tellement... ça veut dire déjà qu'une société parle un peu raciste ou un peu moins raciste, etc. Elle est raciste ou elle ne l'est pas, elle est raciste dans ses structures où elle ne l'est pas. C'est pas simplement toute la population est raciste, etc. C'est pas sur ce plan que Fanon pose les choses, mais sur le fait que, si l'effectif de la société est raciste, le racisme a tendance à imprégner toutes les relations sociales, a tendance à s'enraciner dans la quasi-totalité des institutions, dans la barrelle d'État, dans le marché du travail, etc. Alors, la question qu'on aimerait poser finalement dans ce topo, dans ce débat, c'est finalement qu'est-ce qu'être blanc et qu'est-ce que c'est que de ne pas être considéré comme blanc dans une société de société, dans une société raciste, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'il y a des identités raciales ? Si oui, sur quoi elles se fondent ? Politiquement, qu'est-ce que ça implique pour nous ? Comment agir par rapport à ça, etc. Alors, pour éviter de mauvais conseils, j'ai dit tout de suite que, quand on parle d'identité, l'identité, ce n'est pas un cadre culturel contraignant, un carcan dont il serait absolument impossible de s'échapper, qui se tendrait de manière complètement radicale des groupes qui ne connaîtraient pas les uns avec les autres, etc. Ne serait-ce que parce qu'il y a bien effectivement des formes de ségrégation raciale dans la société française, comme dans la société états-unienne, mais il n'y a pas de ségrégation totale, ce n'est pas une situation d'apartheid totale, ce qui fait que les identités ne sont jamais totalement exclusives mutuellement. Il y a des chevauchements, il y a même, dans un même individu, il y a de multiples chevauchements, en chaque individu sont enchâssés des identités différentes, des identités de classe, des identités de genre, des identités raciales, etc. Alors, avant même de vous poser la parole à Vienne, je voudrais juste proposer une interrogation. Alors, on s'est demandé finalement, la terme identité ou même identité est présente dans le débat, finalement on prend rarement la peine de se demander ce que c'est, en fait, ce que ça désigne, et on essaie de distinguer de plusieurs manières de prendre le concept d'identité. Alors, la première manière de prendre, c'est de dire l'identité, c'est peut-être d'abord être identifié de telle ou telle manière, être assigné à telle ou telle identité. Et de ce point de vue, on ne choisit pas véritablement son identité, ou on choisit son identité que dans une certaine mesure, l'identité a d'abord toujours une dimension négative ou, disons, assignée. C'est en ce sens que certains peuvent dire qu'ils ont été, certains, rattrapés par telle ou telle identité. Évidemment, dans ces cas, il vaut mieux être rattrapé par les avantages sociaux associés au fait de partager l'identité masculine ou l'identité blanche, par exemple, plutôt que rattrapé par le stigmate, par exemple, attaché à une autre identité, par exemple, le fait de se voir demander ses papiers dans la rue ou dans le métro, quand ça va pas plus loin. Donc, la première chose, c'est qu'il y a des modes d'identification raciale dans une société raciste, nécessairement. S'il y a société raciste, il y a des modes d'identification raciale, il y a des opérations d'assignation raciale assez permanentes. Et, bon, la police est une bonne institution qui, justement, est un agent de cette opération raciale assez permanente qui assigne les individus à des identités, et particulièrement les individus, du coup, appartenant aux groupes, qui n'appartiennent pas aux groupes considérés comme blanc. D'ailleurs, je précise, ça veut dire aussi que je peux très bien, c'est aussi pour répondre à une objection qui est parfois faite sur ces questions-là, mais je peux très bien, moi, me dire, au-delà des races, au-delà du racisme, que je n'appartiens à aucune race qu'à la race humaine, que je suis antiraciste, internationaliste, etc., si tout le monde me perçoit comme blanc, je vais bénéficier de certains avantages, qui peuvent être très nets, simplement de ne pas me faire contrôler dans un rôle, par exemple, ou ne pas subir des discriminations, mais tout privilège est relatif. Ou inversement, donc, si je suis perçu comme non-blanche, même si moi-même, d'ailleurs, je ne me découle pas du tout comme non-blanche, je risque de partir de certaines images négatives, voire de discrimination, de violence symbolique, voire de violence visite. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'identité, c'est ce qui a été produit chez nous, en nous, parfois malgré nous, par le processus de fabrication sociale des individus, que les sociologues appellent la socialisation, ont tous les processus éducatifs qui fabriquent un individu, à travers lesquels un individu intériorise un certain ordre social aussi, qui intériorise aussi, les processus à travers lesquels on intériorise aussi sa place dans un ordre social. Pour Dieu, le sociologue a utilisé aussi le mot « incorporer » pour signaler, pour insister au fait que l'identité, ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on choisit, ce n'est pas une option dans un stock d'identité possible, c'est l'identité, c'est aussi ce qui a été incorporé, ce qui est passé dans le corps, incorporé, ce qui est passé dans le corps, c'est un ensemble de dispositions, des manières d'être, de faire, de penser, d'agir, etc. Il y a sans doute des dispositions, des formes d'identité raciale, comme il y a des formes d'identité de genre et des identités de classe de ce point de vue-là. Alors c'est d'ailleurs un instinct, moi je suis dans la vie, par ailleurs je suis sociologue, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout analysé par les sociologues en prof, quasiment pas du tout, vous avez un manuel sur les questions de socialisation, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une ligne sur la dimension raciale de la socialisation, sur est-ce que ça peut être différent justement ces processus, est-ce qu'il y a une dimension dans les processus éducatifs qui est raciale, est-ce que grandir par exemple dans une famille qui subit le stigmate associé par exemple à l'islam en France, est-ce que ça n'implique pas des choses du point de vue de la production des identités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux là-dessus véritablement. Dernière chose, et c'est peut-être là-dessus qu'on a sur l'identité, la troisième manière de prendre le concept, et c'est peut-être un peu plus là-dessus qu'on insistera notamment dans la troisième partie du topo, c'est l'identité, ça peut être ce que je construis pour moi-même, ou ce qu'un groupe peut construire, ce qui fait que l'identité individuelle ou collective, ça ne peut jamais être réduit à la manière dont on a été façonné socialement, ou la manière dont on est identifié racialement dans l'espace public, ou dans les institutions, c'est aussi l'identité, c'est toujours possiblement une auto-identification, c'est aussi toujours possiblement une auto-affirmation individuelle ou collective. Une fois qu'on a dit ça, il me semble que nier le fait qu'il y ait des identités raciales, notamment qu'il y ait des imaginaires collectifs ou une culture commune ou une membre d'un même groupe social, me paraît assez compliquée. La modernité coloniale, esclavagiste, égrégationiste, n'a pas seulement créé des distinctions statutaires entre blancs et noirs, elle a façonné des identités raciales avec des spécificités, selon les empires coloniaux, selon les époques, selon les sociétés. Ce n'est pas la même chose d'être blanc aujourd'hui en France et d'être blanc à la fin du XIXe siècle en France, ce n'est pas la même chose d'être blanc en France et aux Etats-Unis, ou au Brésil, ou d'être noir en France ou au Brésil. Mais ces identités raciales ne sont pas seulement marquées par l'oppresseur, elles ont aussi été profondément marquées par la résistance à l'oppression. Et pour prendre plusieurs exemples, évidemment la culture afro-américaine a été façonnée par l'oppression et la résistance à l'oppression, et on ne comprend rien à la culture afro-américaine, y compris dans ces aspects qui peuvent pas ré-superficiels, je ne sais pas, la musique, etc. Si on n'a pas en tête ces deux aspects, la résistance à l'oppression, on peut penser aussi à la culture yiddiche, pour les juifs achkénazes, on peut penser au mouvement d'affirmation culturelle, peut-être que la négritude, on en parlera, la crise budifoune. Donc une petite question pour nous, et je finis là-dessus sur cette longue intro, désolé, la question c'est comment on comprend politiquement ces identités raciales, et qu'est-ce qu'on en fait si on reconnaît qu'une société raciste produit aussi ce type d'identité, ou une dimension de nos identités sont liées à cette dimension raciale-là. Donc c'est un peu à cette question qu'on aimerait à vous dire ce matin, et qui est une question à mon avis assez brûlante, parce que, je l'ai dit, les débats dits identitaires n'ont plus de fait qu'on a précisément une place centrale dans le débat politique. Je vais essayer, à partir de la définition entre points de ce qu'est une identité que donnait Hugo, d'apporter un peu des éléments de perspective historique et des éléments concrets pour essayer de voir comment cette définition peut s'appliquer. et je pense que pour comprendre un peu ce que ça veut dire être perçu comme n'étant pas blanc dans la société et ce que c'est d'être socialisé par ce biais-là, il faut commencer par réfléchir un peu à l'origine du développement du racisme et du coup à toute l'histoire de l'esclavage. L'esclavage, c'est un phénomène qui s'est développé pour des raisons d'une nécessité d'une main-d'oeuvre gratuite, pour la nécessité d'avoir à disposition une population qui est asservie, qui est en capacité de travailler pour rien. Alors quand je dis l'esclavage, en l'occurrence, c'est pas les phénomènes d'esclavage qu'il y a pu y avoir à travers l'histoire où tu révis en esclavage les prisonniers de guerre pour montrer ta domination, comme ça a pu être le cas dans l'Antiquité ou dans toute une série de sociétés, mais je parle en fait de l'esclavage à une échelle internationale, à une échelle mondiale, donc principalement de la traite des Noirs pour les besoins de production agricole aux Antilles et aux Amériques. Mais du coup, c'est un phénomène massif, un phénomène à une échelle énorme d'asservissement et de réduction d'esclavage de population et qui a été faite pour justement permettre le développement de plantations et le développement de la production des prix principalement européens. Bien sûr, on entend souvent que les sociétés européennes étant profondément racistes, c'est pour ça qu'ils ont réduit les populations africaines en esclavage. Et je pense que c'est important de resituer dans le contexte le fait que c'est pas un truc normal, naturel et tout. Du jour au lendemain, l'ensemble des Européens blancs se sont dit, oh là là, on est tous racistes, il y a des Noirs de l'autre côté de la mer, on va aller les chercher et puis on va les emmener à l'autre bout du monde pour les faire travailler dans des champs de coton. Et je pense qu'il faut avoir conscience du fait que si c'est les populations africaines qui ont été utilisées, choisies pour faire ça, il y a des raisons matérielles à ce truc-là. Le premier, c'était effectivement la position de domination des côtes du continent africain par les pays européens. Une autre raison, c'est par exemple le fait que des réseaux d'esclavage et de traite existaient déjà de manière profondément ancrée dans les différentes populations qui se trouvaient en Afrique sur un peu la même base que ce qui a pu exister à travers l'histoire. Mais en fait, il y avait déjà des pratiques de capture et de réduction en esclavage notamment des gens qui tu gagnais dans une guerre et que ces réseaux-là, ils ont permis aussi de mettre en place la traite triangulaire en s'appuyant justement sur les organisations sociales qui existaient déjà. Donc voilà, on a des raisons matérielles, économiques, de domination de territoire et tout qui ont permis cette chose-là et qui ont créé le développement du racisme parce qu'il y avait nécessité de justifier aussi à l'échelle massive, à l'échelle de la conscience de tous le fait qu'on prive toute une population de son humanité pour l'envoyer travailler à l'hôpibat. Et pour résumer ce truc-là, il y a une citation que moi j'aime bien, qui est une citation de Barbara Fields qui est une historienne américaine et je ne fais pas la citation exacte parce que j'ai oublié le décan de partir à l'université PT mais en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on raconte souvent que c'est le racisme qui a été la cause de l'esclavage mais en fait, ça reviendrait à dire qu'on a réduit des gens en esclavage pour la production d'une idéologie et pas pour la production de coton, de canne à sucre et tout ce qui, on le voit bien, quand on comprend un peu ce que c'est le système capitaliste, n'a aucun sens. Donc je pense que ça, c'est des éléments qu'il faut bien avoir en tête parce que le racisme, en premier lieu c'est un système de domination qui a permis le développement du capitalisme. Aujourd'hui, on peut faire de la politique fiction avec l'histoire, mais sans la mise en esclavage et sans l'installation du racisme le développement capitaliste et le développement capitaliste à une échelle internationale il n'aurait pas du tout été le même et c'est même pas sûr qu'il aurait été possible dans ces conditions-là quoi. Donc, un système qui permet au capitalisme de s'appuyer dessus pour se développer, pour se maintenir. Mais, et Hugo commençait à l'évoquer c'est aussi un rapport social et c'est-à-dire que c'est un rapport social qui repose sur une opposition entre dominants et dominés et donc ça veut dire que là où il y a racisme il y a des gens qui subissent le racisme et des gens qui ne le subissent pas. Voir, il y a des gens qui subissent le racisme et il y a des gens qui font subir le racisme. Et ces éléments-là, ils passent à mon avis par deux aspects et c'est en fait les deux premières définitions que Hugo donnait. Donc, le premier, c'est effectivement qu'il y a une identification qui est faite de nous dans la société sur est-ce que tu es dominant ou dominé dans le cadre de l'oppression raciale qui, en fait, va déterminer une série de choses. Il y a un mec qui disait que l'existence détermine la conscience et en l'occurrence, comme ta place de dominant ou dominé racialement, elle va définir le rôle que t'occupes dans le système de production, elle va définir une série de choses dans ta vie quotidienne, et bien, ça va forcément influer sur la manière dont tu es défini et sur la manière dont tu es construit. Pour donner un peu un exemple, mais globalement, quand tu es musulman ou considéré comme tel dans la société française aujourd'hui, ça veut dire que quand tu te balades dans la rue, en fait, on se fait sentir à chaque instant que t'es pas blanc, que ce soit sur les discriminations, le contrôle au faciès, des insultes, mais c'est dans toutes les situations de la vie. Voilà, quand t'es pas blanc et que tu vas à la cantine, à l'école, personne ne se préoccupe de savoir si t'es musulman ou pas, mais on va t'expliquer que t'as pas le droit de prendre ce plat-là, parce qu'il y a du porc dedans, même quand t'as trois ans et que t'es pas capable de répondre. C'est quand tu vas manger au restaurant universitaire de ta fac et que tu dis, je voudrais ce plat-là, on te dit, oui, mais c'est du porc. Tu dis, oui, je sais, mais je voudrais quand même ce plat-là. On te répond, oui, mais c'est du porc. Ou à l'inverse, des questions ou des refus d'accepter, par exemple, pendant le ramadan, le fait qu'il y ait des aménagements pour les personnes de confession musulmane pour qu'elles puissent vivre le ramadan dans des bonnes conditions. Donc voilà, en fait, il y a toute une organisation sociale qui fait qu'on te fait sentir au quotidien que pour la société, tu n'es pas un blanc, que pour la société, tu n'es pas dans la norme et que, en fait, tu as une place assignée, un rôle assigné dont tu n'as pas le droit de sortir. Et le deuxième aspect sur lequel, en fait, cette opposition dominante-dominée, elle joue et elle est extrêmement importante. C'est ce que je disais au départ sur le fait que le racisme, ça servait à justifier, en fait, une opposition dominante-dominée. Mais plus qu'à justifier, ça joue aussi un rôle de contention. Et pour maintenir les dominés et du coup les dominants dans la position qui s'y occupe, il y a un cadre idéologique qui est développé, qui permet de normaliser, de rendre naturelle dans la conscience collective cette domination. Et ça, ça passe par des outils multiples, ça passe par l'éducation, ça passe par le rôle que jouent l'État et ses différentes branches dans la vie, mais ça joue aussi par la famille et par la manière dont on organise la vie des différentes communautés. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais voilà, quand on regarde, en vrai, en France, il y a une ségrégation sociale urbaine, mais en fait, il y a aussi une ségrégation selon tes origines, même si c'est vachement moins important qu'aux États-Unis où tu as quand même une société qui est qui d'arrivée de l'Élysée, voilà, c'est aussi une réalité que, en France, tu as des quartiers où on parque les gens selon leur origine et tous ces éléments-là, ils vont participer aussi au fait que, dans ta construction par rapport aux autres, dans les modèles grâce auxquels ou à cause desquels tu vas te développer, il y a le facteur racial qui va jouer un rôle extrêmement important. Pour donner un peu des exemples, mais voilà, le premier exemple sur comment chacun et collectivement on va se développer par rapport à ce facteur-là, il suffit de voir les programmes scolaires à l'école. En fait, quand je regarde des programmes d'histoire, par exemple, on t'apprend un programme qui ne traite quasiment que de la situation sur le continent européen en t'expliquant qu'on va t'apprendre l'histoire de la démocratie depuis la Grèce antique jusqu'à la démocratie française aujourd'hui et l'impression que ça donne en réalité, c'est que c'est les Blancs qui ont fait l'histoire et que dans tous les pays qui ne sont pas considérés comme des pays blancs, en fait, l'histoire n'existe pas, que l'invention de la démocratie n'est pas un célèbre et que toi, tu n'as rien fait pour inventer la démocratie. Pareil, sur tout ce qui est esclavage, colonisation, il y a des englements, on t'explique que les Français ont colonisé, voilà, des fois, on t'explique des trucs un peu limites sur le rôle positif de la colonisation et ça, c'est encore un truc qui te fait te sentir, ben, pas forcément appartenir à l'histoire, mais en tout cas uniquement du point de vue des victimes et on ne discute jamais des résistances à la colonisation, des résistances à l'esclavage. Les médias, au quotidien, ils jouent aussi un rôle extrêmement important, le discours intégrationniste sur il faut que les musulmans se désolidarisent des attentats, en fait, un bon musulman, c'est quelqu'un qui fait ça et un mauvais musulman, c'est quelqu'un qui ne fait pas ça, un bon musulman, c'est quelqu'un qui reste discret, comme dit Jean-Pierre Chemin, il y a tous ces éléments-là qui au quotidien font aussi que dans le rapport que tu as aux autres, tu vas te construire avec ce poids du rôle que tu attribues à la société avec cette assignation raciale qui t'est donnée. Et même dans l'organisation très pratique de la vie, je parlais des vétos il y a deux minutes, mais hors de ça, par exemple, les vagues de migration qu'il y a eu dans l'histoire, elles jouent aussi un peu sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr une porosité entre les différentes populations et les différentes communautés qui sont issues de l'immigration en France, mais il y a quand même une séparation qui se fait et en fait, il y a la socialisation subie, celle dont je parlais avec la séparation urbaine, avec les discours dominants, avec les programmes scolaires et tout, mais de fait, comme il y a un truc de vie aussi dans ta communauté à travers la manière dont ça s'organise, il y a une socialisation qui se fait par mimétisme par rapport aussi au groupe social et au groupe racial, entre guillemets, dans lequel on est placé. j'avais une discussion l'autre jour en arrivant en voiture avec Lucien sur l'assassinat du mec à Auberville qui était agressé dans la rue parce qu'il était chinois et justement on a essayé de discuter de comment en fait des réponses qu'on avait eues dans les journaux de la part des organisations de jeunesse chinoise et des organisations de la communauté chinoise et en fait la conclusion à laquelle on en arrivait c'est que globalement même s'il y avait un truc d'apaisement dans les déclarations qui étaient faites sur on ne veut pas les guerres des communautés t'avais quand même un truc hyper institutionnel d'en appeler la protection de la police et ça c'est un truc quand ce que tu connais plutôt c'est ce que tu subis plutôt c'est un racisme en tant que noir ou en tant qu'arabe demander la protection de la police c'est quand même un truc qui te parait dingue mais justement en fait on discutait un peu du fait que globalement en fait t'as pas tout à fait ni le même rapport aux institutions ni la même organisation communautaire culturelle selon la communauté non t'es issue et que tous ces éléments là ils font que tu construis des identités qui sont différentes mais qui sont globalement quand même des identités qui sont dues au système racial au système racial pardon et justement on arrive de l'identité qu'est-ce que c'est l'identité à les identités et je pense que ça c'est un truc qui est important à comprendre c'est que le racisme il prend des formes extrêmement multiples et il touche des populations très différentes selon le lieu selon le moment selon toute une série de facteurs comme les besoins de la classe dirigeante mondiale et il va prendre des formes extrêmement différentes c'est-à-dire que le racisme en fait ça touche une série d'individus et qui vont pas le vivre de la même façon selon leur origine selon leur genre selon leur âge mais toutes ces manifestations du racisme en fait elles vont avoir un trait commun c'est que en plus de toucher des individus en touchant une série d'individus selon ces critères-là et bien elle va créer une discrimination d'un collectif elle va créer une discrimination d'un groupe et que dans cette mesure-là il va y avoir des points communs entre les différentes identités raciales qui existent et la première et la plus importante c'est le fait que t'es considéré comme n'étant pas blanc voilà d'ailleurs dans l'introduction et on n'a pas forcément de terme idéal en réalité pour parler de ça mais parler de blanc blanc à la fois c'est un truc qui permet de montrer ce truc-là que t'es pas blanc et que c'est ça qui fait que ta vie elle est bien plus difficile bien un truc pourri que t'es bien plus opprimé bien plus exploité mais c'est une définition uniquement par rapport aux blancs et le deuxième truc c'est du coup t'es discriminé t'es exclu et t'as un rôle qui t'est assigné pour ce que tu es voilà c'est aussi une essentialisation de ce que tu es par le racisme et par le capitalisme à travers des facteurs et des critères ratios qui font que en fait ça va déterminer l'ensemble des aspects de ta vie je vais essayer de prolonger ça mais sur le versant qui est en fait qui est un point aveugle souvent dans la société française qui est le blanc l'identité blanche etc je vais commencer par un espèce d'étonnement alors c'est pas vraiment étonnant parce que je suis habité mais quand on entient des crimes policiers aux Etats-Unis la presse ça n'a aucun mal je me souviens d'avoir lu dans les pro-news ou je sais pas comment ça s'appelle le journal de ma photographie pas de problème un policier blanc aux Etats-Unis a tué un noir dans le quartier de je sais pas quoi vous pouvez faire le test sur la mort d'Adama Traoré ce qu'était vous avez pas eu dans la presse trois policiers blancs se sont ont écrasé Adama Traoré jusqu'au point où ils avaient ou jusqu'au point de le tuer et c'est vrai dans la presse mais c'est vrai dans la politique française c'est vrai dans les recherches scientifiques sur ces questions on a une vraie difficulté à nommer les choses il y a une particularité je pense de la front du point de vue là c'est c'est ce côté aveugle au racisme aveugle jusqu'au point où finalement ceux qui subissent le racisme quasi quotidiennement et veulent le faire valoir le faire reconnaître etc. sont souvent accusés et parfois par des gens qui peuvent être se dire de gauche parfois de gauche radicale d'être un peu paranoïaque d'exagérer de voir le mal partout etc. j'ai mis l'exemple concret dans le moment que je pourrais cité de ce type de témoignage et je passe sur la manière dont en France on nie par exemple le ciblage systématiquement raciste qu'utilise la police et qui a été montré par là pour le coup plusieurs études donc voilà alors j'aimerais préciser avant parce qu'il y a un concept dans le titre qui n'est pas très commun y compris dans nos discussions qui est celui de blanchiter alors on peut se dire c'est une nouvelle lubie d'universitaire ou alors c'est simplement pour faire chier pour utiliser un peu compliqué du jargon etc. c'est pas le cas en fait c'est une traduction alors on dit blanchiter ou blanchiter mais d'un terme effectivement anglais whiteness la whiteness en fait c'est quelque chose qui est finalement au coeur de pas mal d'études depuis je l'ai dit un peu les années 80 90 même 70 il y a eu un livre dans les années 70 qui s'appelait l'invention de la race blanche de Théodore Allen et en fait c'est un champ d'ailleurs d'études qui a été qui a vraiment été à l'origine dont ont été à l'origine des historiens plutôt marxistes David Rudiger Théodore Allen Noël Lignatief qui ont été même membres d'organisations révolutionnaires aux Etats-Unis et qui ont pris au sérieux cette question du racisme et notamment se sont demandé comment s'était produit historiquement la distinction aux Etats-Unis entre les franches blanches de la classe ouvrière c'était vraiment un aspect central de leurs discussions et de leurs travaux etc donc les franches blanches et la classe ouvrière la classe ouvrière noire et tout ce que ça a pu impliquer ensuite d'ailleurs il y avait des intuitions de Marx dans le capital là-dessus mais tout ce que ça a pu impliquer sur la difficulté à constituer un mouvement socialiste au sens pas du socialisme mais au sens réel du terme au sens disons classique du terme aux Etats-Unis et pour eux c'est vrai que une des réponses qui s'apportent à ce qui est souvent considéré comme une énigme la faiblesse du mouvement ouvrier du dégouement socialiste aux Etats-Unis et c'est généralement autour de ça que la réponse de ces historiens a tourné alors pourquoi ça me semble important de porter l'attention aussi sur les blancs et sur l'identité de blanc je ne sais pas pour rehausser le racisme c'est pas le truc du racisme anti-blanc l'effet des blancs subit sur le racisme aussi évidemment c'est pas ça j'aurais une conclusion d'y revenir c'est d'abord essayer de produire un effet de déplacement et de retournement parce que presque toujours ce sont les non-blancs qui sont scrutés qui sont étudiés qui sont surveillés mais pas les blancs et dans une société française où s'accroît depuis une quinzaine d'années la pression raciste porter le regard sur les blancs politiquement scientifiquement etc c'est lui-même ça ne veut rien dire non nous ne sommes pas confrontés à un problème arabe-noir on est confrontés à un problème blanc un problème de l'identité blanche non on n'est pas confrontés à un problème migré on est confrontés à un problème français et non on n'est pas confrontés à un problème musulman on est affrontés à un problème colonial ou post-colonial donc c'est déjà essayer de produire ce type de retournement alors l'autre truc que je pense finalement intéressant à dire sur cette question de l'identité blanche c'est quelque chose que dit Pierre Tevalier et je trouve qu'elle c'est juste c'est finalement un des privilèges pas le principal mais un des privilèges des blancs ou manière dont ça se manifeste c'est que dans une société comme la d'autres où les blancs sont placés au premier rang de la hiérarchie raciale un des privilèges c'est de finalement ne pas être confrontés à la question de leur identité raciale au double sens de comment ils sont identifiés racialement par d'autres ou comment ils peuvent ils devraient s'identifier eux-mêmes racialement dans la société dans la société donc pour affronter n'importe quel blanc ou blanche dans France être blanc finalement ça va de soi c'est une évidence j'ai pas de problème à résoudre autour du fait que je suis blanc j'ai pas d'obstacle particulier que j'ai à affronter en tant que blanc ou en tant que blanche il n'y a pas de remarque essentialiste d'analgames que je vais subir dans mon quotidien qui vont m'obliger à poser ce type de questions donc c'est et c'est d'une certaine manière un privilège ou un effet du privilège alors une fois qu'on a dit ça ça ne veut pas dire je pense que les blancs les blanches ne sont pas racialisées je suis toujours un peu gêné quand on dit les racisés pour parler de ceux et celles qui subissent qui sont la cible du racisme c'est que c'est un peu comme dire de certaine manière qu'il n'y a que dans le rapport sexiste il n'y a que les femmes qui sont sexuées qui sont marquées par le rapport de genre et qui seraient essentialisées en tant que femmes etc les blancs ne sont pas moins racialisés que les non-blanches tant que ça de dire ils le sont autrement autrement dit les blancs sont racialisés mais d'une manière tout à fait particulière qui n'est pas symétrique à la manière dont sont racialisés les non-blanches je vais essayer d'expliquer ça après et c'est un peu cette absence de symétrie c'est justement un effet du racisme je vais essayer d'expliquer ça d'un côté les non-blancs sont racialisés en étant identifiés comme non-blancs essentialisés vous êtes comme ça parce que fondamentalement voilà aguerrisés c'est-à-dire rendus autres rendus différents ou radicalement différents etc du reste de la population stigmatisés à partir d'à peu près de n'importe quoi ça peut être certains traits disons phénotypiques la foule de couleurs certains types de cheveux des traits physiques etc ça peut être certaines pratiques ou ça peut être certaines proches tout peut être objet de racialisation la religion est évidemment on le sait aujourd'hui en France un des principaux objets par lesquels on racialise on essentialise on stigmatise etc des populations donc et dans tous les cas ce qui fait l'objet de la racialisation par exemple des proches religieuses va être constitué au mieux comme autre comme radicalement autre comme radicalement différent de ce qu'on peut connaître par ailleurs mais aussi comme particulier donc particulier vis-à-vis de quelque chose qui ne le serait pas ou bien comme communautaire voire communautariste ou bien comme déviant voire comme barbare sauvage étranger à la civilisation etc les blancs de leur côté ils vont être racialisés mais ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être victimes de racisme mais ils vont être racialisés de manière très différente au cas leur trait physique par exemple leur pratique leur croyance ne vont pas être perçue comme particulier ne vont pas être perçue comme communautaire ne vont pas être perçue comme déviant et certainement pas comme barbare mais au contraire on tendra à être constitué comme une espèce de norme universelle par rapport à laquelle tous les autres traits physiques par exemple et on sait quel rôle a pu jouer justement dans le mouvement black people il faut le fait de rehausser la dignité de certains traits physiques par exemple donc comment vont constituer une norme universelle par rapport à laquelle toutes les autres traits physiques toutes les autres pratiques toutes les autres croyances vont elles être constituées comme des déviations des manques des particularismes etc un peu d'ailleurs comme fonctionnent les langues dominantes il y a eu un truc il y a sur la langue etc à partir du moment où une langue nationale s'impose toutes les autres langues qui existaient auparavant sont constituées comme des différences des patois comme des sous-langues bon ben de la même manière quand une identité devient dominante et bien elle constitue toutes les autres identités au sens qu'on a évoqué tout à l'heure comme des identités déviantes des identités autres des identités particulières communautaires communautaristes etc et d'ailleurs il y a un truc quelque chose c'est pas un asus le fait d'être être blanc c'est même pas considéré comme une couleur d'ailleurs pour tous les non-blancs on va dire des personnes de couleur comme si on fait abstraction notamment de l'infinité l'infini variété des couleurs de ces personnes de couleur mais en plus on fait comme si les blancs eux-mêmes n'avaient pas de couleur les gens de couleur c'est ceux qui sont pas blancs en fait et c'est pas un simple là-dessus c'est pas un simple problème de langage c'est un peu comme le fait que dans le langage tout ce qui est associé à l'encheur est associé à des qualités positives et tout ce qui est associé au noir est associé à des qualités négatives alors je vais essayer de ne pas être trop long je vais finir un peu je pense qu'il y a là-dessus une fois dit ça je pense qu'il faut ajouter que ce qui caractérise l'identité blanche c'est d'abord et avant tout d'être associé à un statut particulier les blancs c'est ce qui forme non pas une classe mais un groupe statutaire blanc moi j'ai fait ça comme ça donc associé à un statut particulier dans l'anticité donc à des pouvoirs et à des privilèges particuliers alors j'utilise moi le terme privilège sans problème même si c'est vrai que ces privilèges je vous l'ai dit un peu tout à l'heure peuvent être très maigres et parfois même c'est des privilèges strictement négatifs j'ai dit ne pas être victime de l'arme du frère policier ne pas être harcelé par un police ne pas subir de discrimination mais je pense qu'on ne peut pas dénier le fait que dans une société où des millions de gens subissent des discriminations systématiques des millions de gens subissent potentiellement des contrôles ou de la sieste et bien c'est des privilèges le privilège c'est toujours quelque chose de relatif on dispose d'un privilège en tant que sont susceptibles de subir l'arbitre policier des discriminations etc donc l'identité blanche la blanchité entre guillemets elle a donc partie liée essentiellement avec le privilège blanc autrement dit à la question être blanc qu'est-ce que c'est dans une société raciste en vrai dans une société qui serait plus raciste il n'y aurait pas de blanc et non blanc au sens de groupes qui ont des statuts particuliers donc la première réponse qu'on peut faire à qu'est-ce que c'est qu'être blanc dans une société raciste il faut commencer par dire que ça nous prévenons que c'est bénéficier de certains privilèges pas droit droit pouvoir etc et c'est pas tout à fait minime y compris on utilise parfois l'expression même en sociologie où on est censé réfléchir à ce genre de truc et être un peu plus subtil que dans le débat politicien disons on parle sans y réfléchir de la catégorie descendant de l'immigration ou issue d'immigration mais pour prendre des chiffres tout simples en 2008 ça date un peu mais ça n'a pas radicalement changé il y avait un écart de 6550 euros net par an dans le revenu moyen net par an entre enfants d'immigrés européens et enfants d'immigrés extra-européens enfants d'immigrés africains voilà donc c'est pas des privilèges qui sont simplement même symboliques etc c'est y compris des privilèges tout à fait matériels qui se manifestent comment ? tout simplement il suffit de regarder les études qu'on a un peu historiques sur ce qui s'est venu dans les années 70-80 dans l'industrie par exemple comment il y avait une segmentation raciale de la main d'oeuvre comment on mettait systématiquement sur les postes les moins qualifiés les moins payés les plus durs certaines populations comment on a empêché l'avancement dans la condition ouvrière donc passer de ouvriers spécialisés OS à ouvriers professionnels par exemple ouvriers qualifiés comment on a empêché l'avancement de certaines populations comment certaines populations issues de la colonisation ont été systématiquement licenciées au début des années 80 au moment d'accueil puisqu'il y a des chiffres là-dessus il y a notamment à Tade-Boukouassi à Citroën-Omné etc. voilà mais c'est pas c'est quelque chose de déclenche tout à fait patent et tout à fait matériel c'est pas juste de quelque chose qui floppe dans l'air voilà je vais m'arrêter là juste de finir pour essayer de marquer le clou sur ce point-là c'est qu'il y a à mon avis un truc tout simple à dire pour s'en convaincre c'est de se convaincre disons de traiter le racisme véritablement comme un rapport social de pouvoir de pression etc. c'est l'analogie qui marche pas toujours mais l'analogie avec le sexisme pendant longtemps justement avant le féminisme de la deuxième vague on avait tendance il y avait pas mal d'études qui portaient ou des discours sur la condition des femmes on prenait le problème à travers sa question de la condition des femmes et pas comme rapport social avec des oppresseurs et des opprimés je pense qu'on fait un progrès énorme dans la compréhension qu'on a du racisme et dans la manière dont on peut lutter contre le racisme dès lors qu'on voit le racisme en tant que tel comme un rapport social d'oppression qui structure toute la société en tout cas qui imprègne toutes les relations sociales et toutes les institutions etc. Pour l'instant on a parlé de l'identité comme quelque chose de subi comme quelque chose d'imposé mais en fait à partir du moment où c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie et qui impose la manière dont t'es confrontée à la société et dont t'es confrontée aux autres ben c'est quelque chose qui fait partie de toi et en fait dans l'histoire globalement on voit que ça a été aussi un facteur de révolte et un facteur de revendication des opprimés de dire ok ok moi je suis ça et je le revendique et je vais non plus dire que le stigmate c'est une négation de mon identité je vais me réapproprier ce stigmate pour affirmer justement mon identité et pour affirmer mon existence politique mon existence sociale notamment c'est quelque chose qui a toujours existé cette réappropriation du stigmate et cette affirmation de soi et de son identité comme un moyen d'exister même au moment de l'esclavage qui est quand même la pire négation de l'humanité qu'on puisse connaître puisque globalement quand t'es un esclave t'es plus non humain tu es une unité de production et tu ne vas plus servir qu'à être des bras pour travailler dans les champs et éventuellement un ventre pour créer des nouveaux gens qui pourront aller utiliser leur bras dans les champs mais du coup même au moment de l'esclavage il y a une affirmation culturelle une affirmation identitaire qui se fait à partir de ce qu'a été l'esclavage c'est à dire que toute la culture des esclaves à travers les champs à travers les histoires à travers même des pratiques religieuses et sociales voilà que ce soit le Vodou c'est pas la culture africaine des pays desquels ils venaient c'est une culture qui est propre aux esclaves qui prend ses racines aussi dans l'histoire de l'esclavage et dans les épreuves qu'ils ont traversées voilà mais du coup il y a cette création culturelle et cette création identitaire à partir du vécu qu'ils ont pu avoir et du coup c'est aussi cette création là cette réaffirmation là et cette réappropriation qui fait que tu passes de une somme d'individus qui subit une pression et une discrimination à un groupe d'individus et c'est à travers le biais du collectif à travers le biais du groupe que t'as la possibilité en fait de créer un rapport de force et de l'imiter en tout cas d'essayer de te battre contre l'oppression que tu subis et quand on regarde les différents exemples voilà je vais parler de deux trois exemples alors qui sont en fait assez peu centrés sur la France métropolitaine parce que justement ce que disait Hugo mais c'est difficile de trouver de trouver des livres des études sur ce qui s'y passe et mais qui sont en fait soit issus du mouvement nord-américain soit justement comme c'est dit dans les titres mais le mouvement de la négritude qui est un mouvement qui mêle des poètes et des intellectuels créoles et de différents pays africains donc le premier exemple que je vais utiliser que je vais discuter c'est la question du nationalisme noir et notamment à travers l'expérience de Marcus Gardet qui est justement d'origine jamaïcaine issu du mouvement Rastafari et qui en 1917 va créer l'association universelle pour l'amélioration de la condition noire qui est en fait une association une organisation qui va être l'inspiration et la source du panafricanisme et qui va prôner en fait un retour des noirs en Afrique qui va prôner un retour aux origines et à travers ce truc là du coup une réappropriation de la culture africaine qui permet en fait un retour à la fois physique et spirituel vers l'Afrique ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est un mouvement qui prend ses sources de manière très très importante dans la religion parce que Marcus Gardet c'est quelqu'un qui était considéré comme un prophète par les membres de son organisation et donc il y a un truc assez mystique dans cette idée de retour aux sources le deuxième exemple du coup je le disais mais c'est la négretude donc il y a un courant artistique et politique principalement et même quasiment uniquement qui a été créé dans l'entre-deux-guerres et qui en fait est un courant de pensée francophone donc qui mêle des poètes je disais des différents pays d'Afrique francophone et des différentes colonies ou ex-colonies françaises et des cibles des anti-françaises tout le monde a déjà entendu parler de Aimé Césaire ou de Léopold Cédar Sambord qui sont globalement les têtes de file et c'est un courant qui a été soutenu par des intellectuels de gauche blanc notamment Jean-Paul Sartre qui a d'ailleurs défini ce courant comme une négation de la négation de l'humanité et de la dignité des noirs qui est en fait plutôt une bonne explication c'est un truc où penser s'approprier et définir soi-même ce que c'est que d'être noir c'est aussi un moyen de dire au colon blanc mais c'est pas juste toi qui décides alors oui tu m'imposes une série de rôles tu m'imposes une série de choses mais toi ton but c'est que je subisse et ce que je vais te dire c'est qu'on est marre de subir et maintenant c'est moi qui définis qui je suis et le troisième exemple que je pense intéressant pour discuter un peu de ce que c'est l'appropriation d'une identité ce que c'est la romandication d'une identité et ce que c'est qu'une organisation sur des bases d'identité c'est le Black Panthers Party qui est un parti nord-américain qui est né dans les ghettos dans les ghettos après les émeutes à Auckland et qui est justement un parti qui revendique l'organisation des noirs des ghettos pour pour justement lutter alors contre les violences policières mais pas uniquement mais qui revendique le fait d'une organisation noire pour permettre l'émancipation mais qui a quand même la spécificité quand je regarde un peu tous les mouvements qui sont majoritairement cités par rapport notamment à ce qu'a été Martin Luther King et compagnie qui a la particularité quand même de se voir révolutionnaire et de faire le lien entre l'oppression raciale que subissent les noirs et le capitalisme et la nécessité de mettre en système capitaliste il y en a plein d'autres des exemples mais j'ai choisi ceux-là soit parce que je les aime bien soit parce que je les trouve intéressants donc le point commun entre ces trois mouvements-là c'est que ces trois mouvements qui de manière différente mais qui cherchent chacun un moyen de renverser le stigmate de se réapproprier le stigmate et de à travers l'affirmation et à travers l'affirmation de soi en tant qu'individu et en tant que groupe par le biais de la discrimination raciale qu'on a subie en fait joue un rôle qui est déterminant parce qu'en fait quand tu vis dans une société qui t'oblige à te nier qui nie ton identité et qui nie le fait que tu puisses te définir par toi-même le fait de le faire le fait de t'affirmer le fait de te définir déjà en soi c'est quelque chose qui a un côté bouleversement de l'ordre social et cette affirmation de soi globalement ce qui est assez transversal à tous les mouvements d'organisation communautaire et je l'utilise dans un sens qui n'est pas celui des médias dominants mais voilà c'est que ils ont des points communs notamment sur les thèmes qui reviennent sur les préoccupations qu'ils ont le premier et c'est extrêmement important c'est la question de la dignité c'est la question de l'affirmation du droit à relever la tête du droit à exister du droit à se définir et cette question de la dignité elle est importante parce que justement le système racial prend aussi ses sources dans une négation de l'identité dans une négation de l'humanité et dans le fait de dire que t'es un sous-humain et ça c'est déterminant le deuxième truc que moi je trouve extrêmement important dans ces mouvements là et qui revient régulièrement c'est la question de la création et de la procréation culturelle voilà je le disais sur l'esclavage où il y a eu la création même pas d'une mais de plusieurs cultures des esclaves en fait tous ces mouvements là ils trouvaient que l'aspect culturel il était extrêmement important la négretude parce que c'est un courant artistique et politique donc ça paraît assez évident mais l'idée c'était de produire aussi un art noir dans le panafricanisme et le nationalisme noir en fait on a aussi ce truc là de revenir à une culture africaine de refuser la culture blanche et de créer sa propre culture et le Black Panthers party on a souvent l'image de c'était juste des mecs avec des vestes en cuir et des bérets qui se baladaient avec des armes dans les rues pour aller tirer sur les flics en fait c'est bien plus compliqué que ça c'est alors en tout cas au moins dans les premières années parce qu'après ça a été plus compliqué mais c'est quand même un parti qui a toujours cherché à travers toute une série d'actions en direction de la masse des habitants noirs des ghettos mais a développé une hégémonie culturelle dans les ghettos il y avait des écoles du Black Panthers party des écoles du parti qui avaient pour rôle d'apprendre l'histoire et la culture des noirs américains à la population et ça pour eux c'était une obsession qu'il fallait et ils pensaient qu'il n'y avait pas d'émancipation possible sans un apprentissage de l'histoire des noirs et sans une compréhension de pourquoi ils en étaient là et du coup cette question culturelle à partir de ces éléments-là je vais essayer de faire vite je suis désolée mais voilà à partir de ça en fait la question qu'on peut se poser puisque c'est de manière systématique des organisations qui se font de manière communautaire au sens de des organisations qui sont pratiquement réservées et qui ne s'adressent quasiment qu'à des membres du même groupe social c'est est-ce que une organisation de ce type-là c'est quelque chose de positif est-ce que c'est quelque chose de progressiste ou est-ce que c'est quelque chose de réactionnel et là on en arrive en fait aussi à une mise en parallèle avec tout le débat qui traverse aujourd'hui l'ensemble de la société française qui est un truc en plus assez français parce qu'il y a des endroits où sans dire que c'est mieux mais c'est quand même moins débat obsessionnel mais c'est la question de ce qui est appelé le communautarisme et où aujourd'hui en fait on assiste à un truc qui nous explique que le communautarisme c'est forcément quelque chose de réactionnaire que c'est le rejet de l'autre et que il faudrait en fait que les gens ils arrêtent de rester entre eux et qu'ils accèdent de s'intégrer puisque en fait l'inverse du communautarisme aujourd'hui dans la politique française c'est l'intégration moi j'ai l'impression que ce qui fait justement l'intérêt de discuter de la question des identités c'est le fait de montrer que le communautarisme ou en tout cas une organisation de manière communautaire une organisation avec des gens qui vivent au quotidien la même oppression et la même des situations similaires à nous dans la société c'est avant tout quelque chose de très politique le fait de passer de subir individuellement une oppression au fait de revendiquer collectivement l'appartenance à un groupe et à un collectif sur cette base là c'est déjà une compréhension politique de la discrimination qu'on subit donc c'est de manière générale et en fait quoi qu'on en dise une progression du niveau de conscience en fait c'est pas la même chose de dire je reste chez moi et le monde il est trop injuste parce que je suis discriminée et dire moi et mes copains on est discriminés c'est déjà une prise de conscience collective de la situation et ça c'est quelque chose d'extrêmement important le deuxième chose c'est que alors je sais pas si on peut dire que du coup je pense pas d'ailleurs qu'on puisse dire que du coup l'organisation communautaire elle est réactionnaire ou progressiste je pense que c'est une mauvaise façon de la définir je pense que par contre et c'est pour ça que les trois exemples que je donnais je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils ont des similarités mais justement ils ont un point très très différent c'est par quel biais et sur quel contenu l'affirmation de l'entitaire elle se fait et justement la première limite que moi je mettrai à la question d'infricanisme mais de ce qu'a été le nationalisme noir c'est que c'est un mouvement qui repose sur l'idée d'un retour en Afrique et du coup qui repose sur le fait qu'il y a une essentialisation de ce que sont les noirs sur le fait d'imaginer que t'as tes racines qui restent donc réontois quoi qu'il arrive et que c'est pas une construction sociale et que c'est pas dépendant de l'endroit du temps et des gens avec lesquels tu vis la manière dont t'es construit tu aurais une identité noire universelle homogène entre les esclaves et les défunts surtout les descendants d'esclaves parce que à cette époque là c'est plutôt ça et les noirs restés en Afrique et donc ce truc là il fait que ben t'as pas t'as pas en fait le facteur social le facteur de ta condition et la situation dans laquelle tu vis qui influe et c'est un mouvement d'inspiration extrêmement religieuse et du coup en fait l'idée de la construction de la lutte elle existe assez peu et pareil en fait le fait de proposer comme déboucher un retour en Afrique ça fait que tu cherches pas à enfuler sur le cadre et la société dans la qualité parce que tu dis que de toute façon tu vas pas rester là tu vas rentrer en Afrique et que du coup t'as pas nécessité de te battre contre le racisme dans lequel tu vis en tout cas pas de manière frontale la légalitude c'est un autre type de limite qui pour le coup est un peu sur le même truc c'est à dire que bon il y a deux types de limites en fait le premier c'est que c'est un courant artistique et politique c'est pas un courant militant et que même si l'appropriation culturelle c'est des choses de bien c'est plutôt quelque chose de positif ça suffit pas à créer un rapport de force et donc ça suffit pas à faire reculer le racisme et le deuxième truc c'est que c'est un courant qui se voulait unifier et l'ensemble des poètes et artistes francophones noirs que ce soit en Afrique et aux Antilles bon la réalité des prix c'est que en fait le courant il a eu beaucoup de controverses en son sein entre une partie du courant qui expliquait que c'était pas possible en fait d'avoir une homogénéité parce que il y avait des situations extrêmement différentes selon les pays et selon la situation géographique dans laquelle ces gens-là se trouvaient et selon les sociétés dans lesquelles ils évoluaient et une autre partie qui défendait le fait que voilà de manière essentielle c'est aussi qu'il y avait une homogénéité de ce qu'étaient les noirs francophones dans le monde et les noirs par extension donc ces éléments-là qui sont en fait la limite de ces organisations c'est-à-dire le fait que t'as pas forcément d'impact sur la réalité parce que d'impact sur la réalité c'est un peu de mention de ça mais t'as pas en tout cas de recherche de mener des luttes de mener des batailles ni de possibilité en réalité d'élargir largement ta lutte parce que tu proposes des solutions qui sont quand même très limitées et dans le cas du Black Panthers Party qui est un peu un peu particulier justement il y a eu plein de limites à cette organisation ils ont subi la répression de groupe il y a quand même eu des moments où ils ont pas forcément défendu les bonnes choses et notamment je pense qu'un des accords qu'on peut avoir avec eux c'est qu'ils pensaient que c'était la population noire des ghettos mais en fait le non-con-prolétariat qui était en capacité de prendre en charge la révolution ce qui est pas tout à fait ce que nous on peut défendre parce que justement c'était une population qui avait pas forcément de pouvoir économique ils pensaient que c'était eux qui étaient au centre des choses mais c'est un désaccord qui est d'ordre politique mais sinon en fait le Black Panthers Party c'est quand même un parti qui a cherché pour le coup à organiser une confrontation avec le pouvoir d'État et sur la question raciale et sur la question économique de domination économique donc sur la question capitaliste c'est un groupe qui a commencé à avancer l'idée qu'il y avait en fait nécessité à se battre contre le système pour se battre contre le racisme donc ça ça veut dire que j'essaie vraiment de faire vite ça ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de position de principe sur l'organisation communautaire que ce qui fait et parce qu'en fait il y a une multitude de façons de s'organiser il y a une multitude de façons d'envisager un collectif sur les bases de 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 racialisation par la société mais justement ce qui fait la différence et ce qui est important à comprendre c'est que d'une part tous ces modes d'organisation là et tous ces modes de conception du collectif c'est un progrès dans la conscience parce que c'est une conscience de l'oppression que tu subis et ça il faut le garder en tête et la deuxième chose c'est que en fait selon la base politique sur laquelle c'est fait il y a des choses extrêmement différentes qui peuvent se passer mais dans tous les cas c'est des éléments qui sont déterminants aussi sur la manière dont les gens sont prêts à lutter et sur le fait que les gens qui conçoivent en fait ils comprennent le monde dans lequel ils vivent en fait le communautarisme au sens où l'entendent les médias dominants en réalité c'est l'organisation des opprimés entre eux et un communautarisme progressiste un communautarisme qui permet de faire avancer vraiment la cause des principaux et principales concernées en réalité c'est un peu ce que nous on défend ça s'appelle l'auto-organisation des principaux et principales concernées donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à se dire et c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant d'avoir un topo sur la question d'identité c'est que la question d'identité elle est politique la question d'identité elle est ni réactionnaire ni progressiste il y a toujours des mouvements d'affirmation avec lesquels on sera d'accord et d'autres avec lesquels on sera moins et au milieu il y aura tout un panel de choses qui pourront exister mais dans tous les cas l'affirmation identitaire c'est un truc que nous on va encourager et à travers nous ce qu'on défend il ne faut pas oublier que il n'y a pas le communautarisme dans l'absolu il y a le fait qu'on considère que c'est un droit et que c'est une nécessité la possibilité de s'organiser avec des gens qui savent ce que tu vis qui vivent la même chose que toi et qui en fait du coup sont à même d'une part de ne pas exercer de rapports de domination sur toi et d'autre part de défendre en commun avec toi une possibilité une perspective d'émancipation vraiment je vais résumé en quelques mots l'idée sur le versant justement de l'auto-affirmation de l'auto-identification blanche je pense qu'en fait parce que c'est un élément de la situation politique en fait on le prend rarement comme tel on la prend rarement en tant que tel mais un élément de la situation politique c'est le retour d'une affirmation raciale blanche en force depuis une trentaine d'années en France sous des formes plus ou moins masquées et souvent de moins en moins masquées mais c'est en fait à mon avis assez inéniable qui s'appuie sur le racisme post-colonial qui s'appuie sur un racisme systématique et structurel et qui a une fonctionnalité c'est que les classes dirigeantes ont le plus grand mal depuis les années 90 en France depuis la remontée des luttes etc à conquérir le consentement d'une majorité de la population à leur projet néolibéral à l'agenda néolibéral d'ailleurs la classe dirigeante française considère qu'elle est en retard dans cet agenda dans la mise en œuvre de cet agenda par rapport à d'autres pour choisir en termes européennes allemandes et anglènes notamment et face à cette crise d'élevé moi c'est comme ça que j'explique la violence de l'offensive islamophobe elle est en partie liée à cette nécessité de souder un bloc social de mettre à la remorque une partie des classes populaires des parties blanches avec des classes populaires à la remorque de la classe dirigeante et donc de souder un bloc interclassiste autour d'un pacte national-racial disons et je vais faire ça très rapidement généralement on réduit ça à l'extrême droite c'est vrai que l'extrême droite a été un vecteur crucial genre depuis les années 80 la remontée d'une extrême droite électoralement et politiquement dans le délisation politique française ça a été décisif le FN et évidemment tout ce qui navigue autour et qui est là encore beaucoup plus explicite encore que le FN sur cette question là national-racial de l'identité etc. mais je pense qu'on ne doit pas résumer ça à l'extrême droite et je vais prendre deux exemples qui n'ont pas la même place à mon avis dans le fait de re-racialiser ou de reconsolider ou de consolider les frontières raciales en France c'est la polémique autour du racisme anti-blanc et la montée de cette catégorie la légitimation de cette catégorie y compris à gauche y compris dans des associations antiracistes on l'a l'ICRA dont on attend plus grand chose depuis longtemps mais aussi le BRAD par exemple qui a repris à son compte cette catégorie rigueulasse de racisme anti-blanc et plus d'importance à mon avis dans ce dispositif là de racialisation et de consolidation des frontières raciales l'islamophobie alors sur le racisme anti-blanc très rapidement mais c'est quand même à ma connaissance je crois que ça date essentiellement des années 2000 et en partie même du mouvement anti-CPE je crois qu'il y a eu une grosse montée à ce moment là après une manif où il y a eu des attaques à la fin de la manif je crois aux Invalides etc. et où beaucoup des mythocrates de journalistes dominants avaient à ce moment là hurlé au racisme anti-blanc vous voyez bien qu'il y a cette réalité de blancs qui sont agressés en tant que blancs etc. dans la société française qu'il faut bannier etc. et tout le but le plus explicite c'est de retourner l'accusation de dire ceux qu'on croit victime du racisme en fait ce sont ceux qui exercent le racisme dans la société française ce qui est un discours extrêmement pernicieux d'où les blancs je vais regarder les conseils d'administration et l'Assemblée nationale où on voit que les lieux de pouvoir sont continués à être occupés ultra majoritairement par les blancs mais en plus d'où les blancs subissent des discriminations systématiques sur le marché du travail du logement etc. pour qu'il n'y a finalement nulle part mais je pense qu'en plus en sous-main il y a l'idée que il y a l'idée de souder en quelque sorte de gros blanc autour d'un ennemi évidemment alors c'est une même logique que l'islamophobie de cet ennemi qui ferait qui agresserait qui verbalement ou physiquement les blancs en France et là encore on voit bien comment il y a cette montée de la formation raciale blanche même au fait que le FN dans les années 80 n'utilisait même pas cette catégorie parler de racisme anti-français alors ils entendaient la même chose puisque pour eux les descendants de l'immigration post-coloniale étaient des français de papier bon l'identité vous entendez bien racisme anti-blanc quand ils disaient racisme anti-français mais ils ne disaient pas dans les années 80 pas de problème on peut dire racisme anti-blanc on peut dire que même c'est la forte majoritaire du racisme en France et on peut dire et y compris des associations anti-racistes peuvent reprendre ce discours là qui est extrêmement dangereux et perdition l'autre truc c'est le je dis sur l'islamophobie moi je pense que l'islamophobie c'est d'abord un opérateur de racialisation ça permet de construire toute une partie de la population entre 5 et 6 millions de gens en France comme un corps étranger à la nation évidemment comme une menace une sorte de potentiel cinquième colonne des toujours possibles traîtres à la nation qu'il faudrait surveiller donc il faut mesurer en permanence le niveau de radicalité ou de radicalisation alors on fait même passer des l'État fait même passer des documents pour mesurer le degré de radicalisation etc et je pense que si on voit vraiment prendre en série cette question de l'islamophobie si c'est vraiment une question centrale c'est parce que c'est le principal vecteur instrument de construction et de consolidation de ce pacte national racial dont je parlais tout à l'heure qui permet de mettre une partie des classes populaires à la ronde blanche à la ronde blanche de la classe d'agence donc de solidifier des clivages raciaux de leur donner une justification pour juste illustrer cette capacité derrière la question de l'islamophobie il y a une question qui est en jeu c'est ce processus cette opération de radicalisation c'est le cas des convertis il y a plein d'études maintenant sur le cas des convertis notamment des femmes converties à l'islam en France un peu moins mais aussi en France aux Etats-Unis en Angleterre en Allemagne qui montrent qu'en fait se convertir et manifester publiquement sa conversion à l'islam dans des sociétés particulièrement dans des sociétés où l'islamophobie est structurelle c'est passer de l'autre côté de la barrière raciale y compris quand on est blanc c'est pour ça que le racisme c'est pas une question de couleur de peau c'est une question d'essentialisation d'altérisation de rendre haute et de stigmatisation et de discrimination etc. et peu importe finalement l'objet de la racialisation d'ailleurs pendant très longtemps les juifs ont été racialisés sans que leur couleur de peau soit en jeu c'était la religion qui faisait le support de cette opération où on rendait les juifs complètement autres étrangers au corps nationaux etc. Donc voilà je pense que c'est important y compris de ne pas jure par exemple toutes les polémiques merdiques autour de l'islam de tout ce qui touche de près voire de très loin en fait pas du tout parfois à l'islam mais aux musulmans en France elles sont sérieuses en fait ces polémiques et je pense qu'on voit qu'il fallait intervenir y compris sur le pire fini pas dire c'est simplement une diversion etc. c'est un lieu où se joue quelque chose d'important politiquement en France aujourd'hui et d'ailleurs les frères-bras t'a très bien compris de ce point de vue là j'ai une citation complètement folle mais je vous la délégale parce que nous sommes vraiment pour mesurer mais Angélian maire FN ou soutenu par le FN le cochon chez nous c'est une vie tradition c'est n'ayons pas peur des mots un apprentissage de la république l'oubli de soi de ses petits intérêts pour davantage de fraternité pour devenir ensemble voilà le cochon c'est très important dans la situation politique en France malheureusement c'est très important et on doit le prendre au sérieux je dis ça c'est une boutade mais en fait c'est pas une boutade c'est du grave sérieux et si on veut intervenir politiquement je pense qu'on a besoin de reconnaître que derrière ces polémiques autour de la taille des jupes des jupes que peuvent porter des élèves au lycée que derrière ces questions de du halal que derrière cette question du cochon de manger du cochon etc il y a des questions politiques tout à fait centrales parce que se joue derrière aussi bien l'oppression d'une partie de la population et la division de notre camp social